Sous-titrage ST' 501 Une équipe fonds de chroniqueurs Qui s'écharpe sur des bouquins Et donc ça c'est toujours un vrai plaisir Je rappelle la formule Même si bon là c'est que des habitués Mais bon Ensuite un auteur invité Et passer à la question Et en troisième partie des échanges avec le public Donc c'est toujours agréable aussi Surtout que le public est régulièrement de qualité C'est qu'il faut le dire Donc voilà, toujours un plaisir Je vous donne Merci beaucoup Anaïs Merci à la librairie qui arrive Depuis à tout le monde On va commencer presque dans les temps Donc vous allez devoir nous excuser Parce qu'on a des désistements de chronique Des chroniqueuses Ça arrive Donc On va se bagarrer peut-être pas Sur deux des livres De manière certaine Et puis sur les deux autres Vous allez devoir me faire confiance Malheureusement pour vous Vous allez devoir me faire confiance Et puis vous irez Sûrement vous les acheter Parce qu'ils sont tous à la librairie Et puis derrière si j'ai dit des bêtises Vous pourrez venir sur le groupe Facebook Et me dire finalement Joss Tu avais raconté n'importe quoi Ce bouquin est génial Ou pas d'ailleurs Donc voilà Merci encore Et en Grâce Et Joss Donc je vais commencer par Je vais commencer par celui-là Je vais commencer par Rinaldo Arenas L'assaut J'ai découvert ce livre Grâce à Hug Grâce à Hug Robert Notre hôte ici Qui avait fait une soirée spéciale Sur la littérature Antillèse Et il avait parlé de Rinaldo Arenas Et Le thème c'est Aujourd'hui Culture et tradition Je vous avoue que Ce livre là Il est un peu loin du thème Il est un peu loin du thème Mais il est Comment dire Je devrais dire Il est superbe Mais je vais mettre un bémot Dans mon superbe Parce que c'est le genre de livre Justement On rentre dedans Ou on n'y rentre pas Et quand on rentre dedans Il est superbe C'est quelqu'un qui On revient déjà sur l'histoire L'histoire elle est assez simple On est dans un pays imaginaire Avec un dictateur imaginaire Et le personnage c'est Un bon fonctionnaire de cette dictature là Qui monte les échelons Et qui est vraiment Qui est zélé Qui est un bon fonctionnaire zélé Qui fait partie de Qui fait partie de la brigade anti-chuchotement La brigade anti-chuchotement C'est en gros C'est la répression C'est les services secrets C'est ceux qui tiennent Qui tiennent le pays Et c'est quelqu'un de zélé Qui écoute Qui applique Les consignes Du dictateur suprême Et au début du livre On voit qu'il a Une confrontation violente Donc on est dans sa tête Une confrontation violente Avec sa mère Qu'il cherche En fait tout le livre C'est quelqu'un qui cherche sa mère Partout Dans tous les Je vais dire Dans toutes les villes Et tous les villages Mais c'est pas comme ça Qu'ils appellent ça Ils ont des noms bien précis Et tout le livre En fait Il passe de village en village De cité dortoir En cité dortoir Pour retrouver sa mère Pour la tuer Parce qu'il déteste sa mère Et en fait Tout est C'est quelqu'un Qui fait tout Pour tuer sa mère Et la particularité De ce livre C'est que tout est poussé A l'extrême Tout est poussé A l'extrême Le C'est Roberto Arvena C'est cubain D'accord Donc il faut voir Que là C'est une caricature Un peu Du communisme cubain Avec la dictature Donc on est dans un environnement Dans un pays imaginaire Où Imaginez Les gens Sont considérés Comme étant des animaux Et Tout est Tout est Toute la vie Est régie Par l'ordre du Suprême Comment il appelle ça Par le dictateur Suprême Même parler Il y a des mots Il y a des mots Pour les enfants Parce que si On dit des mots Qui sont pas des mots Codifiés On est accusé De chuchotement Et on est tué Donc le chuchotement C'est La brigade anti-chuchotement C'est tous ceux Qui disent Qui diraient des choses Ou qui feraient des choses Qui soient contraires au pouvoir Mais c'est Poussé à l'extrême C'est quelqu'un Qui utilise vraiment Des situations Totalement absurdes Qui sont très très extrêmes Pour parler en fait De la dictature De la stupidité En fait Du modèle dictatorial Et des hommes Qui sont réduits Au stade d'animaux Je vais vous lire Des extraits là Parce que c'est C'est la seule manière De se rendre compte A quel point Parce que quand je dis On rentre dedans On ne rentre pas dedans Au départ Quand on le lit On ne comprend pas Je vais vous lire Certains extraits Je sais parfaitement Que rien n'est plus grotesque Que la forme humaine Mais devoir vivre Auprès d'eux Regarder des yeux Des langues Des tétans Flairer leur pestilence Piétiner leur bave Et même entendre Leur chuchotement téméraire Pour moi Ce n'était Plus Ce n'était Plus Grotesque C'était insoutenable Surtout Quand ils ont permis D'enfilage Quand ils ont le permis D'enfilage Et que l'un d'eux La femelle Entame une espèce De mugissement De gémissement Et de braillement Baveux Jusqu'au moment Où l'autre Le mâle Qui apparemment Ne demande que ça La menthe Alors commence Le trémoussement Le clapotis visqueux Et les réelons pestilentiels Le hennissement Les coups de pied Et le micmac Des griffes Comme s'il voulait S'étrangler En vain Ça alors Je ne pouvais pas le supporter Ça alors Je ne pouvais pas le supporter Je vais quitter le polyfamilial Crever Ou les faire crever tous C'est ce qu'il y a De mieux à faire Mais de plus difficile C'est toujours plus facile De crever Que de faire crever les autres Je suis soulagé Quand je vois crever quelqu'un Encore plus soulagé Si c'est moi Qui le fait crever Il y en a un Qui vient de hurler Bien que ce ne soit pas autorisé C'est aussi pour cette raison Que je suis devenu Contre chuchoteur Maintenant Je peux en faire crever Quelques-uns de plus Que mon contingent habituel Parfois Quand quelqu'un Quelqu'un passe près de moi Je me sens bouillir Et je me jette sur lui Ses pattes Cette dégaine Ses poils dans le nez Mais je me retiens Ma langue me démange Mes dents lâchent Une bave chaude Mais je me retiens Dans la tente de ma mère Ce n'est qu'écrit comme ça C'est quelqu'un Qui est dans une violence extrême C'est totalement caricatural Et il part Donc de Le pays est scindé Sur différentes strates Et différentes strates En fait plus on descend De l'estrade Plus on va dans la misère Au niveau du peuple Et plus on descend Dans la misère Plus c'est vraiment Ce sont des animaux Ils sont considérés Comme étant des animaux Il y a une chose Il va venir derrière quelqu'un Il va parler Donc il va chuchoter Et après il va dire Ce type là Il a chuchoté Et il le tue Et on tue comme ça Des gens par brassé Il y a des tuerées Tout le temps Et il y a un rapport Les gens sont des animaux Les gens sont des Et c'est extrêmement Comment dire C'est absurde Franchement on le lit On se dit Mais qu'est-ce que c'est Et en même temps Quand on le lit On se rend compte En fait de ce qu'il dénonçait Il n'a pas besoin De dire Que je suis en train De dénoncer La dictature Je suis en train De dénoncer Ce communisme Qui Comment dire On veut vous montrer Quelque chose Le suprême En fait Et travail pour le peuple Mais que derrière C'est C'est un super livre Mais honnêtement Il faut Il faut s'accrocher Quand on le lit Et il faut garder l'esprit Ouvert tout au long De la lecture Parce que sinon Vous pouvez Vous allez lire Deux chapitres Et puis vous allez vous dire Mais qu'est-ce que c'est Juste une autre Autre chose En visitant Ces postes primairies Spécialisées Dans la fabrication Des pancartes moyennes Les postes primairies Donc c'est En fait Quand ils parlent De pré-primairies Postes primairies C'est comme s'ils parlaient De quartier Ou de ville Donc là C'est une poste primairie Ils sont spécialisés Dans En fait Il y en a Ils fabriquent des pancartes A l'honneur du dictateur Donc il y a parfois Des choses absurdes Comme ça Il y en a Qui sont dédiées à ça Il y en a Qui sont dédiées Par exemple A cracher Leur rôle Ils sont alignés Comme ça Et ils doivent Mâcher des choses Et cracher Pour irriguer les champs Donc C'est de cracher Pour irriguer les champs Donc il décrit Comment les gens Crachent Et que si vous restez Vous marchez Ça devient Baveux Ça devient marécageux Parce que les gens Des lignées Des lignées de personnes Leur rôle C'est de cracher C'est votre but C'est votre travail C'est cracher Donc là En visitant C'est le cul accroupi Nouveau J'ai donné l'ordre Quiconque venait Quiconque regarderait Le postérieur d'un autre S'est rétrucidé sur le champ Tant les hommes Que les femmes Pour ce genre de persécution Il fallut renforcer la surveillance Car si auparavant Celui qui était regardé Pouvait faire le policier Et le témoin Maintenant Vu qu'on le regardait Par derrière Cela devenait impossible Bien sûr Les flics Les plus perspicaces Marchent toujours En biais Avec comme Qui dirait Un oeil dans le dos La méthode a porté ses fruits L'épidémie criminelle Frappe non seulement Cette post-primerie Elle devient Semble-t-il Un fléau généralisé Je communique au grand secrétaire La nouvelle découverte criminelle En formant des vœux Afin que Pour le grand jour De la célébration réprimeuse La patrie soit totalement purifiée De toute dépravation criminelle S'entraîner Je sors à la tête Des troupes secrètes Qui Sur mes ordres Ont fait ressortir Non plus seulement Leurs testicules Mais aussi Leurs postérieurs A l'aide de chiffons De sciures Des cailloux De fil de fer Ou allez-vous faire foutre C'est spécial C'est spécial Mais Au départ Quand j'ai commencé à lire On se pose des questions Qu'est-ce que c'est que ça Puis on avance Puis on n'arrive pas A décrocher Parce que Tout en étant totalement absurde C'est vraiment Ça raconte vraiment des choses Et Surtout quand on a vécu Dans des pays Où il y avait un peu De dictature Il y a des sous-entendus Comme ça Tout le communisme Et tout le Voilà Le modèle Vous faites ça C'est vraiment Je le conseille Je vous préviens Que tout le monde n'aimera pas Parce qu'il est vraiment particulier Celui-là Tout le monde n'aimera pas Moi j'ai aimé Il est parfois violent Il est parfois dégueulasse Il est souvent violent Il est plus que souvent dégueulasse Mais il est très 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 bien Il est très 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 bien Reinaldo Arenas C'est un livre récent Ou c'est un... Non 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 C'est un vieux Et en plus ça a même été réédité Ça a été réédité Parce que ça a été réédité Donc c'est chez Stock Il a sorti ça Ça a été réédité en 91 Sachant que c'est quelque chose Qui est sorti dans les années 60 Je crois Ça fait partie des premiers livres De Reinaldo Arenas Donc c'est vraiment un vieux Et il est bien Il est vraiment très très bien Donc voilà Premier livre du soir Reinaldo Arenas Je vous préviens Venez pas me taper dessus Si vous êtes choqué par l'écriture Pas par l'écriture Mais par les situations Voilà Ça s'appelle l'assaut Reinaldo Arenas Grâce Tu vas nous parler de De La Dot De La Dot Je sais plus si tu l'as lu Oui Je l'ai lu Alors La Dot C'est écrit par Bushi Emesheta Donc c'est une nigériane Et comme vous pouvez constater Le livre est déjà assez ancien On parle d'une époque Presse quasiment révolue Donc C'est un livre qui va nous raconter Un peu l'histoire de En fait on va dire que le personnage principal On est dans la tête d'une jeune fille Qui s'appelle Hakuna 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 Je ne sais pas comment on le prononce Et qui va nous raconter un peu sa vie de jeune fille Dans un nigéria Des années 60-70 Voilà 60-70 Et quand elle va nous raconter son histoire En fait Et comment elle a vécu D'abord avec ses parents Puis son père qui va mourir au début du roman Et cet événement là va changer sa vie Elle vivait d'abord à Lagos À Lagos Qui à cette époque là Était la capitale du Nigeria Et à la mort de son père Elle va devoir retourner Dans leur ancien village Ibuza je crois Elle va retourner dans leur ancien village Avec sa mère et son frère Et dans leur village Il y a encore Les traditions sont encore Très très fortes On est dans une époque Où on est chrétien On est catholique Mais avec toujours cette Beaucoup d'animisme Voilà Beaucoup d'animisme Enfin l'animisme encore très présent Les traditions encore très présentes On est dans le mélange des deux Autant quand elle était à Lagos C'était plutôt La culture de son village était moins poussée Autant de retour au village Elle est replongée dedans Elle doit s'habituer À des pratiques qu'elle ne connaissait pas Elle doit s'habituer À des réflexions qu'elle ne connaissait pas Donc c'est dans de nombreuses traditions africaines Qu'est-ce qui se passe C'est qu'à la mort de son père En fait L'épouse du père va devenir L'épouse du frère D'un des frères Comme ça Donc c'est ce qui va se passer pour sa mère Et le fait de devenir Et du coup La dot Puisque c'est le thème principal Le thème qui va être en transversal sur tout livre La dot sera un enjeu Pour son nouveau père Pour le grand frère Pour son âme Qui va épouser sa mère Etc Donc À qui la dot De cette fille Va revenir Et étant donné qu'elle avait été éduquée Dans un Enfin Étant donné qu'elle avait vécu à l'Ego C'est qu'elle était plus éduquée Que la Enfin éduquée dans le sens D'aller à l'école Que la majorité des filles du village On pouvait espérer que sa dot Voilà Que sa dot soit plus importante Donc ça va se jouer Sur quand est-ce qu'on va pouvoir la marier Avec qui est-ce qu'on va la marier Combien est-ce que sa dot va coûter Et puis derrière son petit frère Qui ne connaît pas tous ces soucis là Et la jalousie qui va naître Non seulement envers sa mère Qui est un peu plus indépendante Que les autres femmes de l'oncle Et cette fille qui n'est pas comme les autres villageoises On dit qu'elle a la peau plus douce Qu'elle n'est pas cicatrisée Qu'elle est beaucoup plus gentille Tendre, calme, etc. Elle n'est pas comme les autres filles du village Elle attire un peu la convoitise de tout le monde Enfin Elle attire la convoitise et la jalousie Il faut voir que l'enjeu là-dessus C'est qu'elle vient Ils ont vécu en ville Elle a une éducation plutôt Je dirais libérale Par rapport aux gens du village Puisque le père Le père c'était un intellectuel C'était un prof Et étant donné que c'est une fille Elle quelque part Dans cette société là Elle ne vaut que par rapport au fait Qu'elle va rapporter de l'argent Par rapport au fait que sa dot Va rapporter quelque chose Parce que sinon En fait une femme Elle ne vaut pas grand chose Puisque tous les espoirs Sont mis sur les garçons D'ailleurs même quand ils sont au village Ce sont les garçons A la limite Qu'on va envoyer à l'école Mais ça ne sera pas Les filles Elle, elle arrive au village Donc il y a déjà ce décalage Sa mère est mariée à son oncle Il y a le décalage du fait Qu'elle a une éducation différente Et c'est vrai que Comme elle n'a pas fait les travaux Des champs assez durs On considère qu'elle est un peu plus Enfin c'est la fille de la ville Et elle vaut plus aussi Il y a beaucoup d'enjeux Qui se mettent sur elle En gros Son oncle a l'espoir De redevenir un grand chef Donc il aura les sous Il a besoin de la dot De la dot De sa belle fille Pour se remettre un peu Et du coup évidemment Ça déclenche la jalousie De ses épouses à elle Puisque ses épouses à elle Qu'on se dire Que nous nos enfants sont là Mais on n'a plus de vieux Que pour la jeune akunia qui arrive Et dans tout ça Il y a aussi Tout un rapport Parce qu'évidemment La jeune Il fallait qu'il y ait le grain de sel C'est qu'il y a un jeune homme Évidemment Dont elle tombe amoureuse Qui est Le jeune homme Il est Enfin le jeune homme Il a 27 ans Je crois qu'il a 25 ans Ils ont 10 ans d'écart à peu près Donc lui il attend que la jeune Elle grandisse Parce qu'il veut l'épouser Mais le problème c'est qu'il est descendant d'esclaves Parce que dans les générations d'avant Donc avant qu'on abolisse l'esclavage Donc globalement c'était des gens Qui étaient récupérés dans d'autres tribus Il y avait des guerres avec d'autres tribus Ensuite toi tu étais pris en servage Mais On est dans une période On est un peu cette transition Entre la modernité Et puis les vieilles traditions Qui sont restées Il y a le catholicisme Qui est passé par là Ce jeune homme Il est issu Globalement d'une famille riche Son père est riche Mais C'est un descendant d'esclaves Donc même avec leur richesse Les gens du village savent d'où ils sont Même avec leur richesse Ils ne sont pas vus de la même manière Ils ont des boutiques Ils ont beaucoup d'argent Mais ça reste quand même des esclaves Donc Cette fille là Étant donné que sa famille Elle vient d'une famille Qui traditionnelle C'était des chefs Il est inenvisageable Qu'elle soit avec un fils d'esclave Sachant que le fils d'esclave C'est un professeur Que les parents ont de l'argent Donc Le livre aussi nous parle De ce décalage Entre la tradition De la tradition Qui Mets cette fille là Dans Quelque soit ton niveau de réussite Tu restes un esclave De toutes les façons Et donc Il y a des enjeux comme ça Des gens qui sont quelque part Des moins que rien Mais qui estiment que Même dans notre misère Toi tu es esclave Et il y a un endroit Qui est très bien Et que j'ai beaucoup aimé C'est que En fait Ils expliquent que Quand Les catholiques arrivent Et que les grands chefs Sont là Et qu'ils commencent Qu'ils obligent en gros Les villageois A se convertir On commence à forcer Qu'est-ce qu'ils font Les grands chefs traditionnels Comme ils ne veulent pas Souiller leurs enfants Ils envoient les esclaves Ils envoient les fils d'esclaves A l'école Ils disont Bon écoutez Si vous voulez du monde Pour vos écoles On vous envoie les fils d'esclaves Le problème c'est que 100 ans après Ce sont ces fils d'esclaves là Qui sont devenus Les profs Qui sont devenus Des avocats Qui sont devenus Des médecins Et des fonctionnaires Donc on se retrouve Dans une société Ceux qui ont l'argent Et qui ont le pouvoir Ils sont traditionnellement Dans la tradition Ce sont ceux qui sont censés Être les moins que rien Alors que Ceux qui sont restés Dans leur village C'est eux qui ont l'autorité Je dirais De la tradition Donc c'est un Et donc tout l'enjeu Se joue là Donc en dehors De cette histoire De dot Du fait que Tout le Le fait aussi Que cette fille Puisse continuer A aller à l'école C'est parce que Son beau-père estime Que En allant à l'école Elle va prendre Plus de valeur Entre guillemets On pourra exiger Une dot plus importante C'est la seule La seule chose Qui fait que Son beau-père L'emmène à l'école Donc évidemment Ça attire les combattises Mais on reste en même temps On est toujours en balance Parfois Est-ce qu'on doit plus Respecter la tradition C'est-à-dire Que sa fille Que la fille soit mariée Une fois qu'elle devient une femme Une fois qu'elle a ses premières règles Ou est-ce qu'on doit attendre Qu'elle finisse son cycle Secondaire Et qu'elle aille Et qu'elle puisse aller à l'école On est toujours en balance Et le choix Ce qui est intéressant Et ça rejoint notre thème C'est qu'avec ce livre-là On est toujours en balance Qu'est-ce qu'on respecte Comme tradition ? Est-ce qu'on respecte Les traditions catholiques Amenées par les colons ? Est-ce qu'on respecte Nos traditions à nous Et souvent Elles sont en opposition Ces deux traditions On est toujours comme ça Il y a même une scène au début Comment on enterre le père ? Est-ce qu'on la met dans l'église ? Est-ce qu'on fait une fête chrétienne ? Est-ce qu'on chante des chants chrétiens ? Est-ce qu'on l'enterre ? Ou alors est-ce qu'on fait une fête Qu'on dit païenne En opposition à chrétien en fait C'est pas ne rien croire C'est païenne Donc là il y a une discussion Comment on va l'enterrer ? Comment on fait ? Et c'est tout le temps comme ça Dans le livre On est toujours en balance Et puis ce qui est bien aussi C'est qu'évidemment tout est décrit Tous ces rites là Pendant les mariages Les célébrations de mariage Les célébrations Et là je ferai le lien Avec le livre Donc l'ingratitude du plus de taillement Où là aussi Voilà Ce qui est super intéressant C'est qu'on découvre un peu Comment toutes ces cérémonies là se passent Et les traditions nusuriennes Là on est chez des C'est pas des urbas C'est des On est chez les hibos On est chez les hibos On est chez les hibos Je vais juste lire une partie Justement qui concerne Donc le fils d'esclave Qui raconte un peu Je suis du trône Donc là c'est Shike qui parle Qui est le fils d'esclave Shike avait parfois entendu sa mère Dire que sa grand-mère Était une princesse Qui avait été capturée A Ubu Excusez-moi le nom Mais c'est Ubulu Ukwe J'espère que c'est ça Vu le situer A seulement 25 km d'Ibuza A l'époque où il n'y avait pas de route Mais seulement des sentiers Utilisés par les guerriers Elle était très belle Et son maître Lobie Ufuloe Décida de ne pas la revendre Mais d'acheter un esclave mâle Pour lui tenir compagnie Lorsque son maître Finit par mourir Et qu'elle dut Être enterrée vivante avec lui Elle avait déjà mis au monde Quatre fils Et deux filles Les filles furent vendues Mais le fils légitime D'Ufuloe Garda tous les garçons Il devient bientôt illégal De vendre des esclaves Ufuloe Ne voulant pas perdre la face Devant ces Européens Qui avaient soudain Cessé d'acheter des esclaves Pour se transformer en missionnaires Et prêcher une espèce de dieu Dont ils n'avaient jamais entendu parler Décida de leur envoyer De ces esclaves mâles La plupart des esclaves Que reçurent les missionnaires Devinrent les premiers professeurs Les premiers directeurs d'école Du pays Plus tard Leurs enfants Devinrent les premiers médecins Et les premiers hommes de loi De beaucoup de villes Et sachant que les hibos Sont aussi considérés au Nigeria Comme les commerçants Ceux qui réussissent A rassembler plus d'argent Donc on est vraiment sur Là pour le coup Sur le balancement en permanence Entre la tradition Entre la tradition Les gens qui sont dans la tradition Et qui sont dans les valeurs Et quelque part Quand on voit les valeurs De respect De vie De vie dans la société C'est les Comment dire Le livre réussit Un peu comme Le monde s'effondre A montrer des choses Qui sont de la tradition Et qui permettent A une société de tenir Qui a permis Des sociétés de tenir Pendant des siècles Et qui ont Un certain nombre de valeurs Mais en même temps Il vous montre aussi Sans Là pour le coup La jeune fille porte un jugement Parce qu'elle est au milieu De là-dedans Mais il vous montre aussi Pourquoi Les traditions À un moment Sont battues en brèche Parce que dans toute société Selon les traditions Il y en a qui subissent Ces traditions-là Et en général Ceux qui sont esclaves Ceux qui sont les femmes Qui à un moment Sont dans une certaine Qui sont Ceux qui subissent Donc qui sont celles aussi Qui se revoltent Donc on montre la tradition Comment elle tient la société Et comment elle arrive À structurer la société Et comment les choses se passent Et on voit les écarts Et on voit comment Petit à petit Les idées nouvelles Je dirais Viennent un peu Viennent toucher les jeunes Viennent toucher les femmes Et que les mentalités Commencent à changer Donc on est vraiment Dans cette bague On est très proche Du monde Qui s'effondre De Chinois-HTB Moi j'ai évidemment Dans toute la découverte J'ai beaucoup L'histoire Entre l'histoire d'amour Entre Bon je trouve ça Un peu too much La jolie petite histoire D'amour Mais honnêtement Le livre il est super bon Le livre il est super bon Parce qu'on est vraiment Dans ce questionnement Sur ce qu'on a Comme tradition Ce qu'on doit garder Enfin Qu'est-ce qu'on doit garder Qu'est-ce qu'on doit pas garder Ça sera notre discussion De tout à l'heure Mais moi C'est un gros classique De la littérature nigériane Ils sont assez forts Les nigérians Pour ce genre de Ils sont même Excellents moi je trouve Ah oui c'est vrai Que toi tu l'avais Tant souvenir Je l'ai lu il y a longtemps Mais j'avais bien aimé Et j'aime C'est vrai que Je trouve qu'ils ont quand même Il y a une particularité Dans Chez les auteurs nigérians Qu'on ne retrouve pas Ils se questionnent beaucoup J'ai l'impression Que ce sont des gens Qui se questionnent beaucoup Sur leur société Sur leur tradition Par rapport à ce qu'il y a de nouveau Ce qui est peut-être Moins présent Chez d'autres auteurs D'autres parties de l'Afrique Mais il y a beaucoup D'auteurs nigérians Qui mettent vraiment Qui écrivent sur Voilà ce qu'on est Voilà ce qu'on était Voilà ce qu'on a changé Tout en ne dénigrant pas Ce qui avait été Mais simplement En se questionnant Sur ce qui nous reste Et c'est vrai Qu'il y a beaucoup d'auteurs nigérians Qui sont sur cette Ce seulement des cultures là Qui a un peu moins Qui a un peu moins Chez les autres parties Enfin qui a un peu moins Je vais faire le bémol Parce que je parlerai De ce bouquin là Mais c'est vrai qu'on retrouve ça Beaucoup chez les nigérians Moi j'ai bien aimé J'ai bien aimé Le début J'ai bien aimé justement On va dire Les deux premiers tiers J'ai bien aimé Parce que Quand on commence ce livre On se rend bien compte Également de toute la description Qu'a fait de la culture nigériane C'est un thème Qui moi Qui moi m'intéresse beaucoup Parce que c'est pas mal D'éléments de cette culture Qu'on a perdu Après effectivement Quand on part sur l'histoire d'amour Ben c'est C'est moins J'ai l'impression Qu'il y a moins de Moins de De matière dans le livre Il y a moins de densité Voilà c'est ça L'histoire d'amour N'était pas forcément C'était pas forcément nécessaire De la développer Comme ça Sauf que sur la fin Sur la fin J'ai compris Oui Sur la fin j'ai compris Parce que Sans décorer Sur la fin En fait On reste sur nos questions Est-ce que le fait de De trahir la tradition Quelque part De mettre à bas la tradition Qu'est-ce qui se passe Quand on foule au pied Les traditions Voilà Donc sur la fin J'ai compris Donc globalement Le livre est très bien Le livre se lit très rapidement Il y a On ne peut pas lui reprocher On ne peut rien lui reprocher Si ce n'est Dans cette petite histoire L'histoire aussi C'est vrai qu'elle est là Pour montrer Et symboliser aussi La revolte De la jeune fille C'est ça C'est pour symboliser la revolte Voilà C'est la revolte De la jeune fille Donc il fallait qu'il y ait Quelque chose Qui fasse la revolte Mais c'est vrai Que je trouve C'est la partie la moins Plus intéressante Disons Mais globalement Parfois on a l'impression Vraiment de lire En bas Mais voilà Ça gâche un peu le livre En fait Le livre est tellement bien Que quand on tombe dedans En plus on se dit Oh non Mais on ne va pas lire ça Et si C'est exactement Ce à quoi on ne peut pas Ce qu'on ne peut pas avoir Qu'elle écrit Donc C'est juste le bémol L'histoire d'amour Elle est un peu attendue Elle est un peu légère Voilà c'est ça Pas surprise Vous n'êtes pas assez romantique Mais pour le reste Pour le reste Il n'y a rien à dire Livre que personnellement Je le commande bien Qui est facile Pour tout type de lecteur Même pour ceux Qui lisent lentement Pour ceux qui ne sont pas sûrs Etc De pouvoir suivre une histoire Telle des chroniques abyssiniennes La dot C'est très bien Pour peu Même qu'on soit intéressé Par la culture Pour peut-être qu'on se pose Des questions Sur qu'est-ce qu'on va garder Nos traditions Etc Qu'est-ce qu'on ne retrouvera Même plus jamais Dans la culture africaine Ou européenne Même Livre que je recommande Vivement La dot Donc la dot On va glisser de la dot Et Comme je vous dis À part l'assaut Qui est sur Une thématique Assez différente De la thématique du soir La dot On est en plein dedans Entre culture et tradition Chroniques abyssiniennes On verra ça tout à l'heure Et surtout L'ingratitude du caïman Aussi on est là-dedans Et L'ingratitude du caïman Donc C'est C'est un livre Que j'ai Découvert Que j'ai lu Assez rapidement Au départ Vous savez C'est le genre de livre Au départ On se dit Qu'est-ce que c'est que ça Je commence à lire Et je dirais Que j'ai failli être Je dirais Injuste envers ce livre Parce qu'en parallèle Je lisais un livre C'est la faute d'Anaïs Parce qu'elle m'a Elle m'a conseillé Un livre Voilà American prophet Et je l'avais pris En me disant Je l'ai l'air plus tard Et j'ai mis mes yeux Là-dessus Et j'ai commencé À être scotier Et je me suis rappelé Qu'il fallait que je lise Pour les palabres Mais parenthèse American prophet C'est un bijou Il est présent dans la librairie C'est un bijou Et donc Quand j'ai commencé à lire Parce que je me suis forcé À lâcher American prophet Il fallait que je lise ça Donc j'ai commencé à lire J'ai dit Bon c'est un peu lourd L'écriture un peu lourde Et puis c'est très descriptif Et tout Et en fait C'est le genre de livre Qui vous zappe Parce que J'ai commencé Par le lire Par nécessité Et j'ai poursuivi La lecture Vraiment par plaisir Donc L'ingratitude du caïman Parle donc D'un homme Qui c'est André Mambou Qui est un Qui est militaire Qui a fait ses études En Russie Et qui a rencontré Sa femme En Russie Et qui rentre au Congo Les Congolais Sauf que c'est vraiment Quelque chose Qui était C'est quasiment du banal Quand je commence À lire ce truc là De dire Voilà Un étudiant Qui va en Russie Qui ramène une femme blanche C'était vraiment Le truc le plus Banal de chez banal Qu'il y avait au Congo Dans les années 80 70-80 Donc Qui rentre Et lui Donc Il est militaire Donc on voit Evidemment son évolution Dans sa carrière On voit leur ville Leur vie Quand ils arrivent Avec sa femme Qui s'appelle Lara Ils arrivent à Brazzaville Donc elle évidemment Il y a ce choc Ce choc Elle rencontre une nouveauté Une nouvelle Une nouvelle façon de vivre Et ce qui est intéressant Et ce qui est intéressant Justement Parenthèse C'est qu'on voit On voit les Congolais Par le regard Evidemment d'André Bambou Et du narrateur Mais on voit le Congolais Aussi dans le regard De Lara Qui est l'étrangère Et donc il y a un peu Un positionnement Un peu extérieur Et ce qui est aussi Très intéressant Parce que c'est elle Quelque part Qui s'interroge Sur les traditions Parce qu'elle découvre Les choses Donc c'est elle Qui a un regard Un peu extérieur Qui se pose des questions Qui a évidemment Un jugement Mais du coup Ça devient intéressant D'avoir cette histoire Là de Je dirais Une histoire assez Banale de couple Qui s'aime Mais un mari qui rentre Qui rencontre d'autres femmes Qui a des maîtresses Qui est sur le point De se faire attraper Qui avait eu un enfant Avant d'aller en urss Donc il y a cette problématique Là d'expliquer à la nouvelle femme Qu'en fait avant que je parte J'ai eu un enfant Et c'est un enfant Qu'il a caché Qu'il n'a pas voulu reconnaître Donc il y a plein de problématiques Comme ça Qui sont Je dirais C'est bête à dire Mais qui sont Banales Et peut-être que c'est ça Qui au départ Je me suis dit Ouais mais c'est une histoire Que je connais de bras d'années Qui est un peu banale Mais sans me mettre dans la peau D'un lecteur Qui découvrira les choses Mais ce qui m'a accroché au départ Quand j'avais Un peu de difficulté À rentrer dedans C'est que C'est très descriptif Donc c'est vrai que Quand tu es congolais Et qu'on te décrit Le rond-point À côté de la poste Machin et tout Tu te dis Ouais mais bon Mais c'est vrai Mais à un moment Quand on rentre dedans On se dit Mais c'est vachement Bien décrit quand même Parce qu'on le visualise vraiment Il décrit vraiment les coins Il décrit vraiment la ville C'est très très descriptif Ce qui donne une certaine Lenteur au livre Mais c'est très descriptif Et ce qui est encore mieux C'est qu'on décrit beaucoup Les traditions Les différentes traditions Et les différents rites Les cérémonies là encore Quand il y a Quand il y a un mort Comment ça se passe Quand il y a Quand il y a Quand il y a des mariages Comment ça se passe Dans le détail Les pleureuses Et c'est super intéressant En filigrane Il y a Les problèmes politiques Donc il y a En juin 97 Il y a eu Une guerre civile Qui a eu dans le pays Donc il a ramené L'ancien président au pouvoir Donc ça démarre là Mais en fait C'est juste quelques pages Sur cette partie là Parce qu'après On va dans les années 60 70 80 Donc c'est un peu chronologique On monte un peu dans le temps Et c'est super intéressant De voir ce Congo-Brazaïl Des années 80 70 80 Avec les différents rapports Il met du réel Des situations réelles Avec des personnages fictifs En tout cas les personnages sont fictifs Je ne les connais pas Mais il met des personnages fictifs Et même Toutes les intrigues Qui sont plutôt politiques Avec des Une espèce de coup d'état Qui se fomente Avec des Des complots Il met des situations Qui sont fictives Dans une tranche d'histoire Qui est une histoire réelle Donc tout en racontant L'histoire réelle La guerre froide Dans les années 80 Les interactions Avec les différents pays Entre Le Congo Qui était Ceux-ci être marxiste Marxiste Et puis Le rapport avec l'URSS Ou les pays de l'ex-URSS Donc c'est vraiment La grande histoire Et à l'intérieur On fait une fiction De la petite histoire Qui est à l'intérieur Mais vraiment Ce qui est intéressant Et j'ai Vraiment Les trois quarts du livre Je vois ça vraiment Comme un Un très bon documentaire Sur la culture Et les traditions De certains Et au-delà de l'histoire Après l'histoire Devient un peu plus intéressant Bizarrement Je me suis dit J'ai un peu accroché A l'histoire Plutôt sur la fin du livre De l'histoire De cette russe Qui rentre Et puis les rapports Évidemment Les enfants bêtises Qui vivent Non pas seulement En ville Mais qui vont Dans un petit village A l'intérieur du pays Mais tout le reste Ce qui est vraiment intéressant Et le parallèle Est fait avec la dot C'est vraiment ça On voit Par exemple Le fait que la femme Quand le frère meurt Et la femme est épousée Par le grand frère C'est chez les hibos C'est aussi dans certaines Tribus congolaises C'est aussi au Cameroun C'est aussi au Cameroun Dans certaines tribus congolaises Mais en même temps Ça permet aussi de dire C'est pas une culture africaine Parce que c'est ce mot là On va en discuter tout à l'heure Mais c'est Parce que c'est C'est vraiment des tribus Où là Il y a un truc C'est chez les villis Oui c'est chez les villis Donc il parle de En fait on enlève des filles A un moment Quand la fille est en âge De se marier On l'enlève Et on va lui En fait Elle est enfermée quelque part Et on lui apprend Comment il faudra Qu'elle s'occupe De son mari Il y a une espèce De cérémonie comme ça Il nous en donnera Des détails Parce que l'auteur est là Il y a une espèce De cérémonie comme ça Où on apprend aux femmes Comment Comment Et c'est vraiment Des cours d'éducation sexuelle Qu'on fait à l'école ici Là c'est C'est aux femmes Qu'on le fait On leur apprend Comment il va falloir T'occuper ton mari Sexuellement Il y a des femmes Qui sont là C'est leur rôle d'eux Et vous êtes kidnappé Comme ça Pendant une semaine Ou deux semaines Ou je ne sais pas quoi Et vous avez une espèce D'apprentissage Et ça c'est extraordinaire Parce que ça vient trancher Avec Vous savez ici en général Quand on parle de Culture africaine On va dire Juste pour dire Que selon les cultures Là chez les villes Ça n'a rien à voir Avec ces gens Au contraire Il faut que la femme Elle soit A ouf Voilà en Tanzanie Par exemple En Tanzanie Au contraire Ils ont des tribus Qui ont des techniques Ils prennent même des filles C'est le même schéma Et en Tanzanie Ils ont des techniques Traditionnelles De massage du clitoris Pour l'allonger Parce qu'une femme Une vraie femme Il faut qu'elle soit La plus En fait Il faut que Dès que tu mets un doigt dessus Qu'elle se Voilà Donc voilà C'est pour dire Que c'est vraiment Le genre de livre Quand tu lis ça Et tu À côté Et on verra ça Dans Elle Où on parle Là D'excision Ce genre de choses Mais ça permet Vraiment tous ces bouquins Là D'être sur des niveaux Différents Parce que là C'est l'Afrique centrale Là c'est L'Afrique du Nord-Ouest Le Nigeria C'est le Nord-Ouest Nord-Ouest C'est le Sud Les Hébreux Ils sont dans le Sud Oui le Sud du Nigeria Par rapport au Congo C'est Ah pardon Par rapport au Congo Le centre du monde On est dans le Nord-Ouest Voilà Nord-Ouest Et puis Asia Voilà C'est vraiment On est sur Différentes Différentes ethnies Différentes parties De l'Afrique Et ça nous permet D'avoir vraiment Des centre-clos différents Et c'est ce qui est bien Et ce livre Honnêtement C'est L'histoire L'histoire En creux De André Mambou Et surtout sur la fin Avec les complots politiques Et tout Je trouve qu'elle est Elle est sympa Sans plus Elle est sympa Le côté Ce qui est intéressant C'est le côté De mettre la fiction Tout en parlant De la grande histoire En fait De nous rappeler Un peu comment ça se passe Dans les années 70 80 Un peu ce rapport Ça je trouve Que c'est très intéressant Et je trouve Que c'est bien fait Mais ce qui est Le plus intéressant Dans ce livre C'est vraiment Dans la description Des rites Et des traditions De ces peuples là Et dans le regard Des protagonistes D'André Mambou Et des autres personnes Et aussi Dans le positionnement De Lara Qui est elle L'étrangère Qui voit des choses Qui est horrifiée Par certaines choses Qui découvre un peu Et c'est ça Qui est vraiment bien Vraiment cette découverte là Et à ce niveau là La dot Et les gratitudes Du camion Sont très 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 proches Mais le bémot Autant là L'histoire d'amour Elle était un peu faiblarde Là l'histoire Elle n'est pas faiblarde Elle est sympa Mais je trouve Qu'elle n'a pas le niveau De ce qui est Raconté autre chose Qui est sur les traditions Et honnêtement Et honnêtement C'est vraiment bien fait Sur les traditions En tout cas Je trouve C'est quelqu'un Qui a dû beaucoup Se documenter Sur plein de choses Notamment sur Tout le moment politique Et tous les rapports Entre la politique Et puis la fiction Qu'il met Je trouve que c'est Vraiment 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 bien fait Donc ça me fait plaisir Que l'auteur Qui est là Je ne suis pas obligé De dire du mal De son livre Mais On n'a pas parlé De l'auteur C'est un auteur Congolais Oui Congolais Pour ceux qui me connaissent Je préfère me dédouaner Pour ceux qui me connaissent Ils savent qu'en général Je n'ai pas de scrupules A dire ce que je pense Même très durement Quand je n'ai pas aimé Un livre Et celui-là Honnêtement Il est bien J'ai eu du mal A rentrer dedans Parce que Encore une fois J'étais sur autre chose Mais au final J'ai appris beaucoup de choses Bon de temps en temps Mais ça c'est C'est d'être encore L'arme à temps De temps en temps On a tout un chapitre En italique On ne comprend pas pourquoi Donc ça doit être Des coquilles De mise en page Parce qu'on se retrouve Avec tout un chapitre En italique Mais bon Mais honnêtement Il est bien Donc c'est Son premier livre Je crois Oui c'est mon premier livre Son premier livre Bon c'est un pavé Pour un premier livre Mais ça se lit vite Ne inquiétez pas L'ingratitude du caïman Et non mais je vous conseille Honnêtement Je vous le conseille Parce que je trouve Que c'est C'est un premier bon livre Et le titre s'explique ou pas ? Non je n'ai pas fait Honnêtement En lisant Je n'ai pas essayé Je n'ai pas essayé De faire le rapport Entre le titre Et puis le Moi j'ai essayé Je n'ai pas essayé de faire le rapport Donc voilà C'est sympa Beaucoup de bonnes histoires là-dedans Beaucoup de bonnes histoires là-dedans Je pense que ce serait bien Les rapports entre les gens Et tout ça Quelqu'un l'aurait lu dans la salle ? À part l'auteur Je pourrais être sans moi pour parler du titre L'ingratitude du caïman Je crois que dès la première page On a un conte Entre le chasseur Et le caïman d'Ama L'acte d'ingratitude Qu'on va voir tout au long du roman Les trahisons Les trahisons amicales Oui les trahisons amicales C'est-à-dire un mal Qui est rendu pour un bien Le caïman est sauvé Par le chasseur Vous connaissez le conte Qui l'a rendu au fleuve Après qu'il est trouvé sur la terre ferme Donc il allait mourir Le fleuve se retire Et le caïman se retrouve sur la terre ferme Et il ne peut plus repartir à l'eau Donc il risque de mourir Et un chasseur qui passe Et il demande au chasseur De le ramener à l'eau Et le chasseur lui dit Écoute si je veux bien te ramener à l'eau Mais dans ce cas Tu ne me fais pas de mal Il fait un accord Et puis il prend le caïman Il le met sur son dos Il le ramène à l'eau Et dès qu'ils arrivent dans l'eau Évidemment le caïman Le bouffe Parce qu'il dit C'est ma nature de caïman Que de toutes les façons Je peux que bouffer C'est un conte Qu'on nous racontait Quand on était gamin Et donc oui c'est vrai Que ça démarre l'histoire Mais oui Ici on fait le rapport Avec les différents trahisants Amicals et autres Découvrez-le Honnêtement Découvrez-le Il est bien Et là on va aller sur Le vrai pavé Parce que là il a l'air gros Mais en fait il n'est pas si gros Un contexte J'ai l'impression que le personnage principal Moses Non j'ai vu son prénom Excusez-moi C'est Iréniti C'est le père Non c'est Iréniti C'est le père Et le fils s'appelle Mais je ne suis pas forte pour les noms Excusez-moi Bon bref Peu importe C'est le fils qui raconte L'histoire familiale Il s'appelle Mugezi Mais étant donné qu'on ne dit pas souvent son nom dans l'histoire On cite son nom juste à un moment C'est pour ça qu'on n'a pas souvent son nom Il s'appelle Mugezi Et il nous raconte un peu l'histoire L'histoire qu'il a vécue Dans un Ouganda Qui était une période Il est né dans une période assez calme Qui s'est troublée au fur et à mesure Qu'un dictateur est arrivé au pouvoir Amin Voilà Donc l'histoire commence par On est obligé de nous présenter le contexte Le décor de son père De l'enfance de son père De sa vie dans son village natal Comment son père a perdu Enfin comment la mère de son père est partie à abandonner ses enfants Qui sont les principaux Enfin qui sont les tantes Qui vont l'éduquer en même temps que sa mère Si on veut Qui sont les personnes qui vont avoir une grande part dans son éducation étant enfant Et qui est sa mère Une mère qui si vous avez lu Libuscus pourpre Vous rappellera quelqu'un Donc Il n'a vécu dans cette ouvrage Empire Empire Si, empire Donc son père s'est marié Son père s'est marié à une femme Qu'on appelle Kadna Donc Kadna c'est pas son vrai nom Ça vous donne l'image Que son fils Tellement fermé Qu'on a sur le mec Kadena Voilà, Kadna Ça vous donne l'image qu'elle peut renvoyer aux autres Kadna et qui est une mère Régie par le catholicisme à l'extrême Donc C'est le psychopathe On parlait de l'hébiscus pourpre parce que l'hébiscus pourpre le livre de Shimamanda Gozi Adichie C'est un père qui est un hyper violent Qui a été livré par des jugistes qui en public est très droit à un homme bien et qui en privé tabasse la femme, tabasse les enfants Et là c'est une mère Et c'est Elle est encore plus violente Elle est complètement ailleurs Elle vit dans Elle a vécu des choses difficiles Bien entendu dans sa jeunesse Elle était mal aimée par ses parents C'était la fille aînée Moche Moche Qui a dû s'occuper de tous ses frères alors qu'elle détestait ça Voilà Elle accumulait des frustrations Elle est entrée dans un couvent Elle se sentait bien dans son couvent Etc Mais elle était tellement Elle a des crises de rage Animée par la haine Qu'elle était hyper violente On l'a chassée du couvent Bref, elle s'est retrouvée à épouser le père de Mugezi Qui est notre personnage principal Mais c'est pas comme si elle était enchantée de ce mariage Surtout qu'on a encore la description de comment s'est passé ce mariage Ce mariage un peu dans l'extrême Un peu lubrique Des grosses fêtes Des danses de partout Oui parce que Mais ça c'est son regard à elle Parce qu'elle est tellement hyper catho Que les danses qui sont des danses traditionnelles Elle, elle voit que c'est lubrique C'est des gens qui tournent leur popota C'est le diable Et elle vit son mariage comme si elle était en enfer Mais vraiment Alors que Serenity qui est le père Lui il a rencontré des amoureux Serenity ça représente bien le personnage Je pense qu'aucun des noms là n'était au hasard Parce que Serenity c'est le personnage typique Qui n'a aucun avis sur rien Qui ne réagit à rien Qui est zen Qui voit des choses C'est mal, c'est pas mal C'est tant que ça ne me concerne pas Exactement Il ne prend pas position Il ne décide pas Il a juste décidé une fois dans sa vie D'épouser cette femme là Alors que son père En opposition à son père C'est le seul choix qui fait C'est le seul très très mauvais jeu Mais globalement Serenity lui aussi Il est dans son monde à lui Donc on a deux personnages Et en fait Quand elle va mettre au monde Son premier enfant qui est Nougesi Elle va avoir une haine pour cet enfant là Parce que cet enfant là va être Il y a toujours cette tradition Cet enfant là C'est sa grand-mère Qui va Qui va Qui va Qui va enfanter cet enfant Et par conséquent Sa grand-mère aura un pouvoir Disons C'est spirituel Une plus grande importance Dans la vie de cet enfant Que sa mère Et sa mère Pour elle La grand-mère symbolise Les païens Tout ce qui est pas bien Le diable Tout ce que vous voulez Et elle va détester cet enfant A sa naissance Elle va faire comprendre A cet enfant Qu'elle le déteste Et sous couvert d'une éducation Stricte religieuse Etc Elle va le torturer Le maltraiter Mais c'est à tel point Il y a des moments Quand on le lit Il y a eu un moment Où je me suis arrêté Je suis reparti voir Pour vérifier que c'était bien sa mère Et non pas la belle-mère Mais il y a eu un moment Mais vraiment on dit Mais attends C'est bien sa mère Ou c'est la belle-mère On revient Ah ben oui C'est la mère Mais il va Mais ce qui est génial C'est que le gamin Qui raconte ça Il a un côté détaché Libisropo C'est lourd Libisropo On lit ça comme un film Un thriller Où c'est lourd C'est une atmosphère sombre Là Le type Il est toujours Le gamin Il raconte les choses Avec un détachement Et une ironie Quasiment avec de l'humour Des situations Vraiment violentes Mais il a toujours Un côté ironique En plus il se moque de sa mère Parce qu'à un moment Il a tellement pris Qu'après il est totalement Détaché des choses Il appelle ses parents Les despotes Donc en fait On voit bien Qu'il se rend compte Que sa situation N'est pas La situation De l'éducation Que ça va au-delà D'une éducation sévère Il appelle ses parents Les despotes Et puis au début C'était Cadenas Serenity Canna Serenity Au final Les deux font la paire Les despotes Donc c'est comme ça Parce qu'en fait Comme Serenity De toute façon Il ne prend pas position Il voit bien Qu'il y a des choses Qui se passent C'est pas normal Mais bon Cadenas a tellement Pris d'emprise Qui a tellement D'emprise Sur la famille Que Serenity Il fait l'autruche Il ne voit pas Ce qui se passe Et le gamin Est maltraité Mais vraiment Il n'est pas que lui Tous les gens Tous les enfants Qui vont suivre Auront les mêmes La maman Cadenas Même sa famille On ne l'aime pas Mais personne ne l'aime Et cette femme là Elle est là Elle est tellement Elle est tellement Excessive Que même le gamin Il prend du recul Et il est ironique À un moment Nous quand on le lit On en sourit Tellement elle est Extrême Cette femme là Et c'est vrai Que Serenity Dans le lot Il est transparent Bref On raconte L'histoire du père Et quelque part On raconte aussi L'histoire du grand père Parce qu'en fait C'est un peu Sur les trois générations Qui sont racontées Et plus on avance Plus on va vers Petit à petit On voit l'apparition D'Yamindada Parce qu'il raconte Evidemment L'Ouganda De ce moment là Et c'est très important En fait On comprend qu'il a Ce regard là Parce que A peu près Les 7, 8, 9 Premières années De son enfance Se sont passées Dans son village Donc du coup Ça lui permet D'avoir les pensées Un peu de sa grand mère Il nous décrit C'est une totale liberté En opposition Au moment où il va rejoindre Ses parents en ville Et qu'il va se sentir Oppressé Ça va développer En lui Une espèce De révolte constante D'abord contre ses parents Puis autre chose Il ne reste pas que chez ses parents Il est envoyé Dans un 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 Un pensionnat Voilà un pensionnat Pour devenir prêtre En gros Et là-bas Il y aura aussi des injustices On se dit Bon c'est un lieu de culte Etc On est censé respecter Certaines règles Les règles ne seront pas respectées Il sera toujours dans cette révolte Il va continuer Il va partir là-bas Il va prendre part à la guerre Il va continuer Etc Sur tout le livre Il va avoir différentes Parties de sa vie Qui seront toujours animées Par cette révolte Et contrairement à là Où c'est le village Qui est oppressant Parce que là Dans la dot C'est quand il va dans le village Qu'elle est oppressée Par la tradition Il est petit Puisque ses parents Retournent vivre en ville Et l'abandonnent Et vraiment l'abandonnent Parce que les deux parents Décident de repartir vivre en ville Et puis lui Tout le monde fait les bagages Il a 6 ou 7 ans Puis les parents Montent dans le camion Il va vers sa mère Sa mère lui met une claque Et puis il reste là Et puis les parents partent Et il pleure de bonheur Il pleure de bonheur Il pleure de bonheur Donc tout le monde croit Qu'il est triste Et tout Non il pleure de bonheur Parce que Et c'est quand il est au village Qu'il est heureux Et sa grand-mère Qui n'a pas beaucoup d'argent Qu'il élève Et là quand il est au village Il est vraiment libre Il est heureux Et c'est quand il arrive en ville Qu'il voit les travers En gros C'est les travers De la société De la ville Des gens de la ville Et on est sur Le village qui libère Et la ville qui est Où tout est négatif Tout est négatif Mais il faut voir aussi Que tout est négatif Parce qu'il vit avec ses parents Et que du coup Ses parents lui donnent Nécessairement Une vision Un peu plus fataliste De la vie De ce qui se passe Mais tout ne se passe pas Que chez ses parents En fait Le premier La première moitié La première moitié C'est servi On part à la dérive Au niveau de l'éducation On nous raconte un tas de choses Dans le but De nous amener Le monde d'Amin Une fois qu'il grandit Au début Il adjule un peu Amin Dada C'est son modèle C'est son modèle C'est son modèle Vraiment Il va nous libérer Il arrive à tenir Grâce à Amin Dada Sur 70-75 pages Il nous raconte Comment c'est Amin Qui l'a aidé A tenir ses préceptes Toute la propagande Quand il est vraiment Dans la souffrance Sans modèle C'est Amin Dada C'est lui C'est Amin Dada Contre le régime Amin etc Et sur toute la fin Je ne peux pas vous raconter Tout le livre Mais sur la fin C'est pareil Parce que j'ai lu La fin du livre Et il est tout le temps Dans cette révolte Qui va l'animer Qui est résumé A la fin Je ne sais pas Si tu peux nous ouvrir La dernière page du livre La toute dernière page Il dit Ça résume tout le livre J'étais de nouveau Dans mon élément Regarder Faire des projets Attendre le moment Juste pour frapper C'est comme ça Tout le temps Mais pour frapper Pas pour frapper C'est pour faire traiter Ceux qui font du mal Aux autres Ou qui lui font du mal A lui Ce n'est pas non plus un ange Mais qui lui font du mal A lui etc Et ce qui est intéressant C'est qu'on est un peu Omniscient dans ce livre Oui Parce qu'il prend les regards À un moment C'est Cadenas On est vraiment dans C'est Cadenas Qui raconte les choses Parce qu'il raconte sa vie Et il raconte aussi Comment elle subit son éducation Oui Et on est vraiment dans la tête D'une femme aigrie Qui Par exemple Pendant le mariage On est dans sa tête C'est le diable Pour elle Sans mariage C'est une torture Quand elle vit avec ses parents Ses rapports Avec ses frères Qui pour elle Ses soeurs Qui ont fait des enfants Hors mariage Mais pour elle C'est une abomination Totale Et on est dans la tête De sérénité aussi On est dans la tête Je pense De chacun On passe comme ça De personnage en personnage Et on voit à chaque fois Le point de vue Des différents personnages Qui nous montrent aussi Des choses différentes Donc c'est On est omniscient Nous on peut faire le lien Étant donné qu'on voit un peu Tout ça sous le point de vue De chacun Bien que même Quand on est dans la tête De Cana On comprend pourquoi Elle est écrite Mais on ne peut pas Lui pardonner L'auteur n'a pas fait ça De manière à ce qu'on puisse Expliquer ses gestes Oui de manière à ce qu'on comprenne Mais on comprend Et on a une idée Très complète du livre Et étant donné Sur la fin Il dit qu'il a écrit son livre Grâce aussi à ses amis Au souvenir de ses amis Donc c'est vraiment quelque chose Que l'auteur a vécu Cette période là Il l'a vécu Et on est dans la tête D'un peu tout le monde On comprend un peu le contexte On est un peu parfois On est un peu du côté de la révolte On est dans la tente Et puis il y a des choses Comme Quand il raconte Il y a des choses savoureuses Evidemment Quand il raconte La nuit de noces De Cana Parce que c'est une femme Qui ne supporte pas Evidemment Mais elle est en horreur Son mari va la toucher Et ça lui dit Non c'est 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 Traditionnellement En fait Ils ont une tente Il y a quelqu'un Qui assiste à la nuit de noces Qui doit s'assurer Que tout se passe bien Donc On veut des enfants On veut des enfants Et donc Il y a une personne Qui est dans la pièce Pendant que Notre première nuit Et c'est la personne Qui est censée Faire en sorte Que Monsieur Une réaction Qui en vaille la peine Que madame Ne soit pas trop coincée Et donc Et donc Il y a une espèce En fait Traditionnellement Il y a une espèce De complicité En fait Entre les femmes Et leur tante Parce que c'est cette tante Là qui est vraiment Dans l'intimité Alors elle Cette tante Elle la déteste Elle la déteste Elle déteste Elle déteste tout le monde Elle déteste tout le monde Elle déteste tout le monde Et tante qui parenthèse Deviendra La maîtresse De son mari Donc C'est un mic Pas possible Un peu Voilà C'est un peu boueux Tout ça Mais Le pire C'est que Ce sont Des circonstances Graves Dures Mais c'est écrit C'est drôle Mais vraiment C'est écrit de manière Avec le regard de l'enfant Qui a toujours un regard Un peu cynique Un peu Et c'est vraiment C'est vraiment drôle Vous n'avez pas Sortir de là Avec une lecture Que vous n'avez pas envie De le lire Je modère un peu C'est vraiment drôle Il a trouvé ça drôle Moi j'ai trouvé ça Très intéressant Mais pas forcément drôle Comme il se fait dire C'est pas un comique Non C'est pas un comique Non plus Faut pas exagérer Mais par rapport Au propos On s'attendrait A une position Je vous dis encore Le lisbiscus pauvre Quand on le lit On est dedans Mais on a Une espèce de tension Parce qu'il y a vraiment De la violence On ressent la violence Là il raconte des choses Il a un détachement Par rapport aux choses Par rapport à sa mère Par rapport à ce qu'elle Est capable de faire C'est Voilà C'est vraiment décalé C'est vraiment excellent Grâce à ce détachement Que finalement c'est lisible Exactement Exactement Parce que si vraiment C'était la même écriture Que Shima Manda Avec la violence De sa mère Non mais il y a des choses Que sa mère fait C'est vraiment n'importe quoi Dans l'éducation De tous les jours Sans rapport aux enfants Et cette mère Qui déteste tout le monde Qui déteste ses enfants Mais c'est un super personnage La question qu'on peut se poser C'est finalement Pourquoi elle déteste tout le monde Mais est-ce qu'elle s'aime ? Ah mais c'est écrit là-dedans Ah elle se trouve parfaite Elle est Ah oui Elle suit Elle est Non c'est typiquement Ma manière de vivre C'est comme ça qu'il faut faire Ma manière de tout Elle est parfaite Ah oui Mais c'est pas Elle est très très importante Dans le rapport Qu'aura son enfant Avec son environnement Et avec la situation Que plus tard Je sais pas C'est une guerre civile Mais ce qui est bien Ce qui est bien C'est qu'il ne se contente pas De planter un personnage Qui soit extrême de violence Mais on explique aussi Comment son enfance Et comment elle en est arrivée là Donc c'est pour ça Que c'est assez dense Parce que chaque personnage Vraiment il va dans Chaque personnage Le grand-père On explique vraiment Le parcours du grand-père Serenity On voit vraiment Serenity par exemple Il a une obsession Pour les femmes grandes Parce qu'en fait Sa mère Quand elle était tout petit Pour lui la femme C'était quelqu'un de très grand Et sa mère l'avait abandonnée Il a une phobie des commerçants Parce que sa mère Elle l'avait abandonnée Elle était partie avec un commerçant Donc il a la phobie Mais il faut voir Que ça va jouer Sur tout le monde Vraiment C'est pas anecdotique Chaque élément sera important Même pour en revenir au père Qui n'aime pas les commerçants Sur tout le livre Jusqu'à la fin On aura ça en travers Et il faut voir Que pendant cette période là Je ne savais même pas Qu'il y avait des asiatiques En Nouranda Ils seront chassés Et c'était les commerçants Et du coup lui Le père il sera content Enfin il sera rassuré Du fait qu'il va se dire Qu'Amin aura eu le droit Aura eu raison De chasser ces chinois Parce qu'en gros Il y a les blancs Et puis la classe bourgeoise Elle était faite D'Indiens C'était eux Qui avaient les commerces Et ce genre de choses Et Amin Dada Les gens sont contents On vous explique vraiment Que les gens sont contents Que Amin Dada Chasse des gens Mais des Indiens Qui sont là Depuis 2-3 générations Donc il y a vraiment Il raconte aussi La grande histoire Et c'est Bon de toutes les façons C'est incontestablement Le bouquin du noir Franchement C'est bien écrit L'écriture Alors c'est très bien écrit C'est un gros livre Mais quelque chose Que je tenais à dire C'est que moi Parfois Moi ça me rappelle beaucoup Empathébal Le livre qu'on a vu Que j'avais pu comiquer J'étais très contente C'est exactement la même chose On part de l'enfance Et on raconte son parcours Et c'est exactement le même principe L'écriture est tout aussi Plus franchement Ça se lit Ça se lit Je t'emmerde quelque part Qui va glisser Un truc un peu violent Comme ça Qui va venir d'un coup Surtout le livre Il parle beaucoup d'excréments Enfin toutes ces descriptions Sont tournées autour des excréments Mais c'est pas Mais c'est un enfant Non C'est pas un enfant Au début c'est un enfant Et il grandit Mais toutes ces descriptions Sont toujours tournées comme ça Ses petits frères Ils les appellent des chiards Enfin des trucs comme ça Il décrit en fait comment Ses petits frères vont à la selle Comme ils sont nombreux Il les met au garde à vous Et puis en gros C'est aller top Allez-y Et puis après Ils font leur selle Du papier journal Et après Ils récupèrent les papiers journal Donc en fait Ils vous décrit ça Avec les odeurs Mais ça reste Moi ça m'a beaucoup rappelé Empatéba Ne serait-ce que sur le parcours De cette personne On comprend du début à la fin Ce qu'il a mené Là où il va arriver À la toute fin L'écriture est du Enfin pas du même style Mais tout aussi bien C'est Je ne dirais pas Que c'est engagé Mais On se rend compte Qu'il a compris Ce qui se passait Dans son pays Et C'est l'engagement Sans avoir besoin De le dire On se rend compte Qu'il a compris Quand Voilà c'est ça Moi j'ai vraiment J'ai vraiment très bien aimé C'est certes C'est 100 pages Mais ça se lit C'est pas parce qu'on n'est pas fini Non mais c'est pour des raisons Mais voilà C'est vraiment Honnêtement là On a eu Une sélection Qui était faite Au hasard Sauf Parce que Je travaillais J'étais assistante sociale À ce temps Et j'avais reçu Une dame Camerounaise Elle était très très En difficulté Et à la fin De mon intervention sociale Elle est arrivée un jour Elle avait un paquet Et il y avait un très très beau cadre Avec ce masque là Qui est une pierre de bigou Et elle me l'a offert Et j'étais très gênée Et elle m'a dit Non non Il faut le prendre Parce que Vraiment Sans toi Je ne serais pas arrivée Donc je ne sais pas du tout Ce qu'est devenue cette dame Mais je pensais Que c'était important aussi De lui rendre hommage Peut-être qu'elle tombera sur lui Voilà C'est vrai que c'était important